Le mélange homogène Tout d'abord, il faut définir c'est quoi une solution. Une solution, c'est un mélange homogène obtenu par des solutions d'une espèce chimique dans un solvant. L'espèce chimique dans ce cas est appelée solité. Avant la dissolution, les espèces chimiques peuvent être soit insolites, liquides ou gaz. Ils peuvent être constitués d'ions ou de molécules. Après la dissolution, on obtient une solution qui contient soit des ions comme l'eau salée ou des molécules comme le cas des eaux sacrées. Le solvant doit être un liquide dans lequel se dessaut le solité. Si le solvant est lourd, dans ce cas, on dit que la solution est une solution aqueuse. Comme exemple de ces deux solutions, une solution aqueuse de saccharose qui est constituée de molécules de saccharose, C12H22O11 et des molécules d'eau. C'est le premier exemple. Deuxième exemple, une solution de sulfate de cuivre solide qui est constituée sauf des ions comme le cas de C2+, et les ions CSO4- et des molécules d'eau dans les deux cas. Pour préparer une solution en général, on procède les trois étapes suivantes. La première étape, c'est de faire peser dans une balance de précision une masse de solité. C'est une espèce chimique. Dans le cas, c'est sulfate de cuivre en état solide. Après le peser, on fait introduire l'eau solide dans une fiole jaugée de volume connu, c'est-à-dire dans ce cas 100 ml, avec un entonnoir de solide. Et on fait rincer la spatule et le verre de montre avec l'eau distillée. Après, on ajoute la troisième étape. On fait remplir la fiole jaugée jusqu'à le volume demandé, c'est-à-dire pour préparer une solution. Et enfin, on fait agiter pour dissoudre en totalité le solide. Donc, la concentration en général est déterminée par la méthode suivante, c'est-à-dire que la concentration molaire, c'est d'une espèce chimique X égale. C'est la quantité de matière de cette espèce divisé par le volume V, avec C, c'est la concentration molaire par mol par litre. N de X, c'est la quantité de matière en mol. Et V, c'est le volume de la solution en litres. C'est-à-dire que N, c'est la quantité de matière, sachant que la quantité de matière N pour les solides est égale à la masse sur la masse molaire. Et pour les gaz, N d'une espèce chimique est égale à V sur V molaire, c'est-à-dire V, le volume de gaz qu'on doit dissoudre. Après, la détermination de la concentration C, donc quelle est la relation entre la concentration molaire et la concentration massique ? Donc, la concentration molaire, ou la concentration massique, en général, est égale à N sur V, avec N est égale à la masse sur la masse molaire. Donc, on remplace N dans la relation précédente, on obtient M sur V fois 1 sur M. C'est la masse de l'espèce chimique des soutes et la masse molaire de l'espèce chimique des soutes. Donc, le paramètre M sur V représente ce qu'on appelle la concentration massique, est symbolisée CM, donc fois 1 sur M de X. Donc, la relation entre la concentration molaire et massique, C est égale à CM, c'est la concentration massique divisée par la masse molaire de l'espèce chimique des soutes. Donc, afin de préparer, après la préparation d'une solution de concentration C, on peut avoir, on peut faire ce qu'on appelle la dilution. C'est quoi une dilution ? La dilution C, c'est la diminution en général de la concentration ou d'avoir obtenu une solution moins concentrée. Donc, cette opération nous a permis de garder la même quantité de matière, c'est-à-dire que la conservation de la quantité de matière, la quantité de matière de l'état initial est égale à la quantité de matière de l'état final, selon la relation suivante. Si on aura, par exemple, une solution de concentration C et de volume V, c'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, de quantité de matière qui contient ces 4 moles, c'est-à-dire que V plus un autre volume pour avoir ce qu'on appelle le volume V'. Donc, dans ce cas, la concentration est C' et le volume, c'est V'. Mais on observe, dans les deux cas, qu'il y a la même quantité de matière. Donc, l'état initial est l'état initial et l'état final. Ils ont la même quantité de matière. Dans ce cas, on parle de ce qu'on appelle la relation de dilution. La relation de dilution est égale, c'est-à-dire la concentration initiale fois le volume initial est égale, la concentration finale fois le volume final. Et à partir de cette relation, on peut déterminer soit la concentration finale, soit le volume final, soit la concentration initiale, si on aura la concentration finale, ou le volume initial. Donc, l'opération en général de dilution est résumée dans ce schéma suivant, c'est-à-dire qu'on prend un volume de la solution mère, un volume V0, c'est-à-dire de concentration C0. Après, on verse ce volume dans un fiole jaugé de volume bien déterminé, et après, on ajoute de l'eau distillée jusqu'à le volume demandé. Donc, la relation en général de dilution dans ce cas, la relation de dilution dans ce cas, la concentration initiale fois le volume initial est égale, final, fois le volume final, avec le volume final est égale, le volume initial prélevé de la concentration, ou de la solution mère, fois, plus, pardon, le volume d'eau ajoutée. C'est-à-dire qu'on peut calculer le volume d'eau ajoutée à partir de la relation de dilution C0 fois V0 égale C final fois le volume V0 plus V de l'eau ajoutée. Et pour bien comprendre ces relations, ou la détermination de ces relations, on va faire un exercice d'application à partir de laquelle, pour préparer une solution aqueuse de fructose, de formule C6H12O6, on dissout une masse de 18 grammes dans un volume d'eau distillée égale à 200 millilitres. D'abord, avant de calculer la concentration, on doit calculer la quantité de matière. Donc, puisque l'eau solide est dans ce cas, est insolide. Donc, la quantité de matière de C6H12O6 est égale, c'est la masse de cette espèce chimique divisée par la masse molaire de cette espèce chimique. Donc, égale, application numérique, est égale, donc N de fructose, est égale à 18 grammes divisé par 180 la masse molaire, comme indiqué dans les données de l'exercice. Donc, égale 0,1 mol, c'est la quantité de matière. N de C6H12O6. Donc, la question 2, c'est calculer ou déterminer la concentration C de la solution de fructose. Donc, on sait que la concentration molaire, la concentration molaire, C est égale à N sur V. Donc, application numérique, la quantité de matière, dans ce cas, est déterminée déjà. Donc, égale 0,1 divisé par le volume considéré pour préparer cette solution, égale 200 millilitres. Alors, 200 fois 10 à la puissance, moins 3 pour la transformer en litres, est égale 0,1 divisé par 0,2, c'est-à-dire 1,2. Donc, la concentration... Donc, la question 3 a pour objectif de déterminer ou de faire appliquer la relation de délution, c'est on va déterminer la concentration... la concentration C' de la deuxième solution après l'ajout de 300 millilitres à la solution précédente. Donc, on a C fois V égale C' fois V'. Donc, C' égale C fois V divisé par le volume V'. Donc, application numérique, C' est égale C, c'est 0,5, fois le volume précédent, c'est 200 fois 10 à la puissance, moins 3 pour la... pour le transformer en litres. V', c'est le volume total, est égale 500 fois 10 à la puissance, moins 3. Donc, on va simplifier par... Donc, C' est égale 0,2 mol par litre. À partir de ce résultat, si on fait comparer avec la concentration précédente, on observe qu'il y a une diminution de concentration, ce qui explique le phénomène de délution. c'est la diminution de la concentration avec la conservation de la quantité de matière émerciée.